bonjour tout le monde je viens vous présenter de nouveaux petits portes blocs notes que j'avais fait alors à la base c'est un tuto de michelle fieu pour lesquels elle avait fait ça pour qu'on puisse utiliser nos chutes moi là maintenant j'ai apporté quelques modifications parce que je vais vous montrer pourquoi donc le premier est sur le thème des chats et le deuxième est sur le thème de la polynésie car au mois de mai il y a une expo avec l'association dont je fais partie et le thème c'est la polynésie donc il va falloir que je fasse quelques petits albums et autres objets qui sont sur ce thème là on va commencer par le porte-bloc notes chat alors ce sont des images que j'ai trouvé sur pinterest ce sont des tableaux mais j'ai trouvé tellement beau il y en aura j'en ferai un sur les chiens parce qu'on me demande souvent les chats les chiens donc j'en ferai un sur les toutous voilà comment il se présente alors là vous avez l'habitude c'est mon petit rabat aimanté dedans le petit rabat ils sont beau un petit tag là ceci des pochettes bien entendu tout le long avec là les petits tags alors les chats valentins les catimini chabonnette ce sont des petits marque pages ou derrière vous mettez un petit mot pour la personne à qui vous voulez l'offrir là dans la pochette tata sont beau avec leurs grands yeux étonnés ils font comme ça les chats j'en ai j'ai eu plusieurs chats et j'en ai encore et quand ils sont étonnés qu'il y a quelque chose qui les intrigue mais ils ont des gros yeux comme ça ils sont marrant voilà donc ce côté là se referme là toujours le stylo voilà ici donc c'est là où est l'innovation avant on décorait la page du carnet et je me disais que cette page est bon après une fois que le carnet était fini vous pouvez pas la remettre donc après on avait une carte dans le bloc note on remettait un carnet et comme ceci dans le même principe on n'avait plus la jolie couverture de dessus donc moi ça c'est mon innovation j'ai fait un petit rabat vous voyez comme ceci comme ça quand vous prenez votre carnet vous enlevez la page de couverture vous décollez ceci vous enlevez vous déchirez la page en carton ça vous le recollez tout doucement vous le reglissez dans le passant il va juste au ras c'est impeccable et vous avez toujours votre carnet tout neuf voilà ça c'est ma petite innovation je pense que les prochains je les ferai tous pareil et qui plairont autant que les premiers même plus puisque là comme je vous dis on peut garder le rabat de dessus alors là mon petit porte bloc note polynésie ceci mon petit gico là c'est un dessin à colorier que j'ai trouvé sur pint donc je l'ai imprimé et je l'ai tout colorier ensuite je l'ai collé sur la couverture je trouvais que ça faisait joli vous me direz ce que vous en pensez donc là et ben on ouvre et on s'en va vraiment dans les îles donc toujours mon petit rabat aimanté avec mon joli cacato s c'est un petit porte bloc note plein de couleurs là j'ai mis ce petit cette petite découpe dans la pochette ici on a toujours nos tiki notre vaïnée qui danse là vous pouvez mettre une photo vous pouvez écrire vous servir de carte enfin bon là un petit marque page petit tag avec le toucan notre maori voilà je trouve très beau celui-ci là donc notre vaïnée qui vous dit bonjour bienvenue alors voilà toujours mon petit principe à part que là dans le premier et ben j'avais pas mis assez de marge ici pour pouvoir mettre une pochette donc c'est ce que j'ai rectifié là donc là j'ai pu mettre une pochette voilà dans laquelle il y a un petit tag c'est pour pouvoir glisser vos tickets enfin ce que vous voulez quoi des petites notes voilà voilà et là toujours pareil notre bloc que l'on glisse dans le passant voilà donc après vous le recentrer parce que le passant est suffisamment large pour pouvoir bien rentrer le carnet là toujours le stylo qui s'accroche là et voilà donc il est tout simple je pense que j'essaierai d'en faire en mettant peut-être faisant un soufflet plus grand pour mettre un côté des post-it je vais voir je vais étudier un petit peu comment est-ce que je peux faire ça et bien écoutez j'espère que ces deux petits portes bloc notes vous auront plu il y en aura d'autres qui vont venir j'ai des idées je voudrais en faire deux grands ceux-là c'est des petits formats les bloc notes pour les changer vous en trouvez à Action c'est ceux d'Action ceux-là donc c'est le format le plus petit sur ce je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air afin que mes vidéos soient mieux référencées par Youtube je vous dis à très bientôt au revoir